Affaires personnelles posées sur le trottoir valise à la main, ces personnes quittent le squad dit de l'ascenseur à Talence. Ce site était occupé par près de 150 personnes depuis octobre 2018. Il y en avait 170 ce matin au moment où les forces de l'ordre sont intervenues. Parmi elles, des ressortissants d'une dizaine de nationalités, des Nigériens, des Géorgiens, des Albanais, mais aussi quelques SDF français, certains sont même mineurs. Une évacuation qui a eu lieu dans le calme, selon le député de la Gironde, France Insoumise, Loïc Prudhomme, présent sur les lieux. Ce qui est déjà le minimum, il me semble, sur ces opérations qui sont déjà très traumatisantes pour les gens qui se retrouvent expulsés. Donc voilà, la première constatation, jusqu'à présent, c'est géré avec calme. J'ai été aussi là pour permettre de faire le lien avec les associations qui ne peuvent pas accéder au site pour que les gens soient rassurés, notamment sur le fait qu'ils puissent avoir accès à leurs effets personnels, les récupérer, ce qui n'a pas toujours été garanti précédemment sur les précédentes expulsions. Le squad dit de l'ascenseur a été évacué à la demande de l'université de Bordeaux, le propriétaire du site. Il abrite 9 bâtiments sur plus de 11 000 mètres carrés. Selon les autorités de l'État, cette évacuation était devenue nécessaire pour des raisons de salubrité et de sécurité. Un incendie s'était déclaré le 11 avril dernier sur ce squad. Il n'avait fait que des dégâts matériels. Selon la préfecture, une solution d'hébergement a été proposée aux personnes demandeuses du droit d'asile ou en situation d'urgence sociale. Les mineurs non accompagnés ont été pris en charge par les services du département de la Gironde. Pour les familles, puisqu'il y avait quelques familles avec des jeunes enfants, nous avons effectivement mis à l'abri les familles. Donc c'est plus de 45 personnes qui ont été mises à l'abri, je parle de ménage là, avec des enfants. C'est-à-dire que certains refusent, certaines familles ont refusé même notre offre d'hébergement et ont choisi de suivre des proches ou de quitter les lieux. Selon les associations qui interviennent sur ce squad, les solutions d'hébergement proposées par l'État ne régleront pas le problème puisqu'elles sont temporaires pour quelques nuits. D'ailleurs, en début d'après-midi, une quarantaine de personnes, dont certaines sont des demandeuses d'asile, se trouvaient sans solution d'hébergement pour la nuit. Selon le collectif de soutien de l'ascenseur, elles pourraient regagner d'autres squads de l'agglomération, la plupart d'entre eux étant déjà surchargées. Au moins ces 40 personnes-là que vous voyez, 40 ou 60 personnes, je ne sais même plus compter là, ils vont se retrouver à la rue ou dans d'autres squads en surpopulation, ce qui met en danger aussi les autres squads. Cette dispersion dans d'autres squads va nécessairement provoquer une rupture du suivi social de ces populations selon les associations, notamment pour les enfants scolarisés. Le site de l'ascenseur va être rendu à son propriétaire, l'université de Bordeaux, pour être sécurisé. Selon la préfecture, un projet d'hébergement temporaire doit avoir le jour d'ici quelques semaines. Un village mobile devrait y être installé, un site qui devrait être destiné à accueillir des demandeurs d'asile.